Shalom à toutes et à tous, Bokertov, alors ce matin il n'y aura pas de musique parce que je me trouve sur le Har Hazetim, sur le Mont des Oliviers, vous observez derrière moi le Mont du Temple, alors je m'excuse, mais on a toujours le plaisir de se retrouver avec le Rav Yudha Ben Ishaï de la communauté de Emunah Shlema, et on va parler d'un thème tellement actuel, dans la parasha Bamidbar on parle des drapeaux, des drapeaux des tribus, et vous avez décidé d'appeler ce cours, hissez bien haut les drapeaux, le drapeau d'Israël, le drapeau d'Hirushalayim également, le drapeau des tribus, parasha Bamidbar avec le Rav Ben Ishaï, des Havod Rav Ben Ishaï, et je pense qu'il y a une acte d'achat d'ici haut, Toda Rabah. Ahan, ouais, quel paysage, quel paysage, on aurait aimé là-bas, le cours est consacré à la mémoire d'Albert Abraham, Ben Shmuel Edouard Zichonol Ivraha, par ses deux filles, Sarah Bérébi et Yonit Samak, alors vous savez que l'événement qui devient de plus en plus central le jour de Yerushalayim s'appelle Rikud Galim, Rikud Galim ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on décide de défiler dans les rues de Yerushalayim et surtout de Yerushalayim qui a été libérée à la guerre des six jours, c'est-à-dire appelée la vieille ville, mais Baruch Hashem elle se renouvelle, avec des drapeaux d'Israël. Et on pourrait se demander, quelle est la valeur de cet événement ? Et comment se fait-il que cet événement suscite tellement d'émotions ? Et comment se fait-il que dans le monde on est en révolution à l'idée que des Israéliens en Israël sur leur terre et dans leur état se permettent de défiler dans les rues de leur capitale avec des drapeaux d'Israël ? Mais on doit aussi poser peut-être une question encore plus profonde, qu'est-ce qui nous a amené à cet événement ? Comment se fait-il que l'on a senti le besoin en ce jour de Yerushalayim de défiler avec des drapeaux bien haut et élevés et de signaler peut-être par là quelque chose qui correspond à Yerushalayim ? Or, vous savez qu'il y a 55 ans, nos parachutistes ont réussi à délivrer Yerushalayim de l'emprise étrangère. Et qu'un des événements peut-être les plus saisissants qu'il y a eu lors de la conquête de Yerushalayim a été quand ces soldats se sont hissés sur le côtel et y ont attaché le drapeau d'Israël. Tout le monde a vécu ce moment-là de la façon la plus extraordinaire. Je sais qu'il y a eu des occasions où on a montré ce film, où on voit comment on a reconstitué cet instant extraordinaire. Comment se fait-il que dans la conscience du peuple, on sente que ce moment a été un tournant dans l'histoire d'Israël et un tournant dans l'histoire du monde ? Que nos soldats, arrivés il y a 55 ans, se sont retrouvés devant le côtel et qu'une poignée s'éhissait jusqu'en haut du côtel pour y attacher le drapeau d'Israël. D'ailleurs, il faut savoir que ce drapeau, il a été donné à un des soldats rassemblé en vue du combat par une dame âgée qui avait, en donnant ce drapeau, en le mettant dans la poche d'un des soldats, lui dit, sache que j'attendais ce moment et j'avais préparé ce drapeau pour le temps où viendra, le temps qui viendra, où vous allez nous rendre Yerushalayim. Et ce moment est arrivé. Alors, je te demande une chose, c'est lorsque vous serez là-bas au côtel, de ne pas oublier de prendre ce drapeau et de l'étendre. Et le monde entier a vu tout d'un coup sur le côtel flotter le drapeau d'Israël. Alors, comment fait-il qu'on a eu cet instinct, cet instinct tellement vrai, tellement fort, tellement saisissant, de vouloir faire flotter le drapeau d'Israël sur le côtel. Et depuis, chaque année, arrive le jour de Yom Yerushalayim. Et voilà que nos jeunes, accompagnés de moins jeunes, défilent dans les rues de Yerushalayim avec des drapeaux bien élevés et que, de plus en plus, ce droit nous est contesté. Évidemment, pas par hasard. Parce que, probablement, certains semblent saisir la signification vraie de cette façon de comportement. Alors, je voudrais, effectivement, vous relier ça à la paracha de cette semaine. Dans le chapitre 2 de Bamidbar, la paracha que nous allons lire ce Shabbat, par hasard, on parle de drapeau. L'Éternel s'adressa à Moshe et à Aaron en disant « Rangez chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle. Ainsi camperont les enfants d'Israël, c'est en face et autour du Mishkan qu'ils seront campés. » En ivrite, « Ish al-diglo ». « Ish al-diglo », c'est-à-dire que chacun rejoindra son drapeau. « Béotot », et cela servira de signe, de rassemblement. « Chacun se ralliera à la tribu qui correspond à la maison de ses ancêtres. » « Ish al-diglo », chacun avec son drapeau. Comment se fait-il que la Moshe et Aaron reçoivent, comme instruction de HaKadosh Baruch Hu, de mettre en place la figure du camp d'Israël et que Dieu réclame qu'il y ait des drapeaux, que chaque tribu ait son drapeau et que cela servira de « hot ». Le mot « hot » veut dire quelque chose qui signale, quelque chose qui distingue. Rappelons-nous que trois mitzvot dans la Torah s'appellent « hot ». La brit milah s'appelle « hot brit kodesh ». Le Shabbat « hot i ben i ou ben echem » s'appelle « hot ». Des mitzvot tellement centrales portent le nom de « hot ». « Hot » veut dire quelque chose qui est reconnaissable. « hot » veut dire quelque chose qui est reconnaissable. « Hot » veut dire quelque chose qui est reconnaissable. Il nous a donné des mitzvot qui nous distinguent, qui nous permettent de faire des mitzvot aussi. Et voilà que tout d'un coup, dans notre paracha précisément, apparaît l'idée de drapeaux qui seront des ototes, des signes de reconnaissance. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ces ototes ? Alors, dans le Midrash, un Midrash qui porte sur Shiratayam, on trouve l'explication à un des noms de Dieu. Vous savez qu'il y a sept noms de Dieu ineffaçables. Et un de ces noms-là, un des noms de Dieu qui est ineffaçable, c'est-à-dire qui a une Kedusha, ce nom s'appelle Tsevaot, Hachem Tsevaot. D'où vient ce mot-là ? D'où vient ce nom-là ? Que signifie-t-il ? Quelle est sa racine ? On peut trouver des explications sur les autres noms de Dieu. Shem Avaya, celui qui crée tout, qui fait tout apparaître. Que veut dire ce nom-là de Tsevaot que l'on connaît ? Alors, le Midrash dit la chose suivante, que le mot Tsevaot vient du mot Tseva. Le mot Tseva veut dire l'armée. Et l'explication donnée par le Midrash dans la Mechilta, à propos de ce nom-là, est très surprenante. Dans les cieux, il y a une armée à la disposition de Dieu, une armée de serviteurs qui vont tout de suite être à la disposition de Dieu pour remplir toute mission. Et de la même façon que sur terre, il y a toujours quelque chose qui permet de reconnaître la présence du roi au sein de ses armées. Il a un étendard particulier. Alors, le Midrash va nous dire que le mot Tsevaot est quelque chose qui vient... nous enseignait que l'on reconnaît la présence de Dieu dans ses armées. Tsevaot. Explication. Ot ou Batsavashelo. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître la présence divine. Il y a quelque chose qui permet de reconnaître la présence divine. Malgré la multitude de tous ces anges qui sont à sa disposition pour remplir toute mission, les anges savent reconnaître la présence divine. Et ça, c'est vrai en haut et c'est vrai en bas. On a besoin de quelque chose qui permet de se distinguer, de reconnaître quelque chose de particulier. Et un deuxième Midrash va enseigner qu'au moment du don de la Torah, exactement dans une semaine, on sera à la veille de Shavuot. Les enfants d'Israël ont vu une multitude d'anges parce que les cieux se sont ouverts. Et les anges étaient rangés en armée. Selon leur rôle, selon le Tafkid, la mission qu'ils devaient remplir, chacun avait sa place et chaque armée d'anges avait un drapeau, avait un étendard. Mais on pouvait distinguer de loin qu'il y avait quelque chose de tout à fait différent. un drapeau qui était différent des autres, qui était beaucoup plus haut. Tout ça, évidemment, sont des images pour nous faire comprendre que dans les cieux, on reconnaît la présence de Dieu. Et les enfants d'Israël ont émis le désir de se retrouver comme ces anges-là. rangés, 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 en armée. Évidemment. Et ils ont voulu ressembler aux anges. Ils ont voulu être l'armée de Dieu sur terre. Et ils ont voulu, eux aussi, avoir des étendards, des drapeaux. Quelque chose qui les distingue, pour que chaque tribut sache son rôle. Et voilà que dans le désert, on va retrouver les enfants d'Israël, arrangés comme les anges, de façon très précise. « Aux quatre coins du vent, il y avait trois tribus, douze en tout. Et au centre, la tribu de Lévi. Et au centre, le Mishkan. Et on reconnaissait, on reconnaissait la présence de Dieu au sein du camp d'Israël. Une nuée le signalait. Et les enfants d'Israël, en fait, se sont retrouvés sur terre comme les anges dans les cieux. Arrangés, chacun avec sa tribu, chacun avec son drapeau. Mais il y a un drapeau collectif. Il y a un drapeau qui signale que tout le monde se rallie et se relie à une seule et même identité. Et ça, nos sages nous le disent à propos de ce qui se passe dans les cieux. Les anges ont différentes fonctions, ils ont différents attributs et ils vont remplir différentes missions. Mais tout le monde sait qu'on n'obéit qu'à un seul ordre. L'ordre de Dieu. Et ça, c'est reconnaissable. Ça, on peut le sentir. C'est pour ça que chacun va aller faire de son côté sa mission. Mais il y a une harmonie. Une harmonie de toutes les missions remplie par tous les anges. Parce qu'il y a un drapeau qui signale la présence du roi. Et que bien que les unités de l'armée sont différentes, chacune a un rôle à jouer. Mais finalement, toutes ces unités sentent qu'elles combattent pour et au nom d'un seul et même roi, d'une seule et même identité. Que tout le monde va s'entraider pour accomplir la mission que le roi leur a attribuée. Alors, il y a un déguel. Et ce déguel, ce drapeau, c'est le drapeau du rassemblement général. Alors, on peut commencer à comprendre pourquoi, finalement, le peuple d'Israël sent que ce drapeau, ce drapeau qui est aujourd'hui le drapeau de son État, a tellement de valeur. parce que, malgré toutes les différences et malgré toutes les idées, il y a obligatoirement nécessité de la présence d'un seul drapeau où tout le monde se reconnaisse. Et quand ce drapeau est hissé, alors, tous ceux qui ne sont pas contents du retour d'Israël sur sa terre et du rôle qu'il se prépare à jouer dans l'histoire du monde, immédiatement sont mis, remis en question quand ce drapeau commence à apparaître et à circuler dans les rues de Yerushalayim. Parce que Yerushalayim a cette faculté de rassembler tout le monde. Nos sages nous disent, par là l'explication du verset Yerushalayim ke'ir shechubra la yardav c'est-à-dire une ville qui est capable de rassembler tout Israël. kol Israël haverim she'ossa et kol Israël haverim et quand le drapeau d'Israël, il y a 55 ans, a été hissé sur le kotel, tout le peuple d'Israël s'est reconnu comme étant présent dans ce point culminant de son histoire. Le degel d'Israël et le kotel. Le degel, c'est son état. Le kotel, c'est sa foi. Et voilà que le retour d'Israël se concrétise maintenant par la présence de quelque chose de national sur ce qui a été le regard vers lequel les regards de toute Israël se sont tournés pendant 2000 ans. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le kotel national d'Israël a rejoint sa foi profonde. Nous sommes revenus pour nous retrouver devant le kotel parce que notre but évident est vrai et finalement de remonter jusqu'au Bet-Amikdash, de remonter toute la pente de l'histoire. Avec la destruction du Bet-Amikdash, malheureusement, on a dégringolé. On est tombé dans les affres de l'exil, dans le puits de l'exil. Bé'er à Gola. Et voilà que le peuple d'Israël est en train de sortir de ce puits. Et il a la force maintenant de se retrouver une seule et même armée qui pousse ses enfants jusqu'au kotel pour leur faire hisser sur le haut du kotel le drapeau de son retour. Il y a eu ici quelque chose qui n'était pas seulement national mais qui était divin. À ce moment-là, on a ressenti la présence du divin dans l'histoire d'Israël. De la même façon que dans leur camp, que dans leur camp, les enfants d'Israël sentaient en leur sein au milieu du camp la présence divine. Chacun avait son drapeau mais il y avait le drapeau de toute Israël. avec le Mishkan avec l'endroit qui était le plus kadosh, là où se trouvaient les tables de la loi à Seret à Dibroch. Il y a ici deux éléments qui se rejoignent et qui sont fondamentaux. Et le Midrash donc nous a enseigné ça. Que en fait, les enfants d'Israël arrivaient à ce point extraordinaire du don de la Torah, de la révélation de Dieu sur terre, ont voulu être le reflet des armées de Dieu qui se trouvent dans les cieux sur terre. Ils ont voulu être l'armée de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'ils ont réclamé aussi, ils ont réclamé aussi au tot. Alors nos sages nous font remarquer que le mot Tsevaot, le nom de Dieu, est en pluriel. Pas Tseva mais Tsevaot. Pourquoi au pluriel? Parce qu'il est le chef des armées en haut et il est le chef des armées en bas. Avec le camp d'Israël qui apparaît dans notre parasha, dans la parasha de Bamidba, on remarque, on repère que Dieu a aussi son armée en bas. Et essayons de nous imaginer cette image extraordinaire de voir le camp d'Israël arrangé, mis en place de la façon la plus précise. Chaque tribu exactement du côté qui lui revient et chaque tribu avec son nettendable, avec son dégueil. Celui qui voyait le camp d'Israël à ce moment-là réussissait à imaginer ce qui se passe dans les cieux avec le camp des armées de Dieu. Il y avait un reflet dans le camp d'Israël du camp divin qui se situe dans les cieux. Alors, on comprend maintenant pourquoi en fait il ne s'agissait pas seulement de camper comme dans tout camp où on indique à chacun sa place, l'endroit où il va mettre sa tente. Il y a des règles qui vont régler la conduite à avoir dans le camp et comment les choses sont agencées. Il y a ici des instructions divines. Il y a des instructions divines parce que Dieu a accepté cette idée. Il a accepté l'idée que le camp d'Israël soit le reflet du camp des anges qui a été aperçu par les enfants d'Israël au moment de Chag à Shavuot, au moment du don de la Torah. Il a accepté cette idée et je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que cela veut dire à notre niveau. À notre niveau, cela veut dire que quand aujourd'hui nous reconstituons nous reconstituons notre entité nationale et que l'on lutte pour notre indépendance et que surtout de plus en plus nous luttons pour l'intégrité de notre identité et que l'on voit que ceux qui refusent notre présence sur cette terre et notre présence dans l'histoire du monde refusent précisément de voir le drapeau d'Israël flotter dans les rues de Yerushalayim on comprend qu'il y a là une lutte qui est bien plus importante qu'une lutte nationale est-ce que l'armée de Dieu sur terre pourra continuer de manifester sa vérité ses idéaux en fait une façon de vivre en tant qu'homme qui n'est pas seulement utilitaire humaine mais quelque chose de beaucoup plus grand que Dieu se sente parmi nous comme il se sent parmi ses anges et que finalement on finira par distinguer sa présence de façon irréductible au sein de notre camp comme dans les cieux personne ne se trompe et c'est pour ça que nos sages ont expliqué le mot de Tsevaot en disant Dieu est reconnaissable et nous voulons nous voulons en fait réaliser notre rôle sur terre de telle façon que la présence de Dieu parmi nous soit aussi reconnaissante et c'est à ce niveau-là que se déroule la lutte que nous menons et c'est pour ça que défiler dans les rues de Yerushalayim avec le drapeau d'Israël n'est pas seulement quelque chose de folklorique c'est quelque chose de beaucoup plus grand c'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est affirmer que nous avons un drapeau ou en lequel tout le monde se reconnaît que la collectivité d'Israël est redevenue une collectivité un peuple qu'il ne s'agit plus seulement de juifs qui vivent dans le monde dispersé ces juifs aujourd'hui ont un signe distinguable en tant que peuple reconnaissable le drapeau d'Israël et le drapeau d'Israël à tous ses niveaux fait apparaître quelque chose de divin aussi bien dans les couleurs qui ont été adoptées le carol et le lavan et le trélette et le bleu ciel aussi bien le magandavid qui figure en son sein aussi bien la volonté que ces couleurs-là nous rappellent le ciel nous rappellent que nous sommes le reflet de quelque chose d'extraordinaire et quand je me remémorise la photo de ces trois parachutistes debout devant le côtel après des combats très durs et je vois leur regard rivé sur le côtel je comprends qu'ils ont vu quelque chose de reconnaissable que le peuple d'Israël voulait voir depuis des milliers d'années qu'il voulait reconnaître quelque chose qu'il attendait ce siman qu'il attendait ce hôte en exil pendant des milliers d'années il s'est distingué des autres nations par les mitzvot dont on a parlé et qui s'appelait et qui s'appelle hôte aussi bien le shabbat que la brit milah que les tfilines au niveau de notre attachement à la Torah ces mitzvot nous ont toujours distingué des autres et les autres ont senti à travers ces mitzvot que nous ne leur ressemblions pas que nous avions une identité à nous qui n'était pas la même que la leur et voilà qu'il y a 55 ans ces soldats qui font partie de l'armée d'Israël qui est l'armée de Dieu voit devant le côtel quelque chose de reconnaissable quelque chose qu'il cherchait que nous cherchions quelque chose que nous attendions tellement de temps on voit dans leur regard quelque chose de profond quelque chose qui va au-delà des pierres alors on comprend maintenant que Dieu à ce moment-là s'est manifesté parmi nous et que ceux qui étaient là-bas présents devant le côtel à ce moment-là ont reconnu ces va-hôtes Dieu le roi désarmé parce qu'il est présent dans son armée ça va que dans son armée on le reconnaît on reconnaît sa présence qu'on sent que le combat que nous avons mené il y a de cela 55 ans et depuis encore beaucoup d'autres combats et même avant étaient ces combats-là n'étaient pas seulement avec un seau militaire humain mais avec un seau divin et que nous approchons de cette révélation totale cette révélation qu'il y a eu au Sinaï cette année ça va suivre exactement d'une semaine où les enfants d'Israël ont tout d'un coup vu les cieux s'ouvrir et voir et réussir à voir le camp des armées de Dieu dans les cieux et on a voulu à ce moment-là nous aussi être ces armées sur terre alors on a fait du chemin depuis on peut aujourd'hui arriver au Kotel mais on lève toujours les cieux pour toujours essayer de saisir une fois de plus ce Siman ce hôte de la présence de Dieu parmi nous et donc arriver le jour de Yom Yerushalayim traverser les rues de Yerushalayim avec le Degue montrer notre présence en tant qu'Israël montrer à Dieu que nous voulons être son armée sur terre pour faire progresser le monde vers quelque chose de divin ce n'est pas une petite chose c'est quelque chose d'extraordinaire et plus ce drapeau avec tout ce qu'il signifie tout ce qu'il contient y compris ce drapeau qui a été hissé sur le Kotel il y a 55 ans ce drapeau nous permet de lever les yeux vers quelque chose d'extraordinaire que nous avons la chance de vivre aujourd'hui et on espère que l'on aura aussi encore des moments aussi extraordinaires que ceux que l'on a vécu alors que on ne s'y attendait pas du tout et que par surprise Dieu a décidé de nous donner un grand coup de pouce pour avancer dans notre propre histoire Shabbat Shalom et à bientôt Shabbat Shalom tout le monde Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom je vous invite à venir défiler dans les rues de Jérusalem voilà vous voyez la vue depuis le mou les oliviers venez venez défiler dans les rues de Jérusalem magnifique Shabbat Shalom Shabbat Shalom je vous invite à